bonsoir bienvenue au centre culturel irlandais on est je suis ravie de vous voir aussi nombreux et bon il n'y a pas de meilleur moment que cette journée internationale de la femme pour célébrer le 20e anniversaire du franco-irish literary festival de l'alliance française de dublin qui a choisi de mettre à l'honneur cette année les femmes et à cette occasion nous sommes ravis d'accueillir ce soir noël châtelet et ainsi que l'auteur irlandaise maggie o'farrell et leurs échanges seront sans doute fructueux sous la coordination de jean philippe imbert je tiens à remercier chaleureusement l'alliance française de dublin pour cette collaboration et notamment son directeur thierry lagnan et qui nous fait l'amitié d'être là ce soir donc je vais vous passer la parole et je vous souhaite une excellente soirée merci et bien bonsoir good evening diaivi comme on dit en irlandais j'ai appris quelques mots d'irlandais je suis le directeur de l'alliance française de dublin et je suis très heureux d'être au centre culturel irlandais ce soir pour ce moment particulier merci à nora hickey où êtes vous nora vous êtes là merci d'avoir donné suite à notre proposition de collaboration cette manifestation ce soir illustre un désir de la part de l'alliance française de dublin et aussi du centre culturel irlandais et bien de travailler ensemble et nous nous réjouissons d'accueillir nora au mois de juin à dublin elle pourra à l'alliance de dublin présenter au dublinois l'activité de du centre culturel irlandais ici à paris et dieu sait si cette activité est fournie nous avons déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises et notamment pour une édition antérieure du festival littéraire franco irlandais et c'est ce même le festival qui me donne donc le plaisir d'être parmi vous ce soir puisque cette rencontre a été organisée pour remarquer comme l'a dit nora le 20e anniversaire de ce festival on appelle le franco irish literary festival et qu'on appelle le franco irish quand on en parle à dublin à l'alliance et c'est donc une sorte de lancement que nous faisons ici à paris et merci encore une fois nora de nous accueillir pour cette 20e édition ce festival est un une manifestation importante dans le calendrier culturel dublinois il est organisé en partenariat avec l'ambassade de france et avec le concours de la ville de dublin il reçoit le soutien d'institutions culturelles irlandaises majeures telles que l'arts council et le foras na guelga depuis ses tout débuts en 1999 ce festival a pour objet de promouvoir la littérature de nos deux pays mais surtout de renforcer les liens qui unissent ces deux pays en créant autour de thèmes variés des occasions de rencontres entre écrivains français et écrivains irlandais entre éditeurs français et éditeurs irlandais et last but not least en créant de formidables occasions de rencontres avec le public les femmes ont été omniprésentes au cours de ces 19 années de festival il a semblé donc évident de faire de femmes women en irlandais le thème et le titre de cette édition spéciale lancer ce festival le 8 mars bien sûr n'est pas un hasard pas plus que n'est un hasard le choix des intervenantes de ce soir femmes et parlant des femmes entre autres sujets merci à maggio farrell et à noël châtelet merci aux modérateurs de ces échanges jean-philippe imbert pilier du comité du franco harish literary festival un comité qui compte six autres membres que je remercie également et je les nomme pour leur implication dans le festival michael cronin dominique le meurre sinéde mackay qui a en d'autres temps officier dans ces murs hymen au kiosen jean-michel picard et julie rogers merci au public et aux sponsors qui nous suivent depuis tant d'années un grand merci en particulier au laboratoire servier monde pour leur fidélité et leur générosité si apprécié chaque année depuis 1999 et pour le 20e des remerciements aussi tout particulier aux trois personnes qui ont joué un rôle essentiel dans la création du festival pierre joanon christian basantet et marie christine van dorn qui était à l'époque directrice de l'alliance française de dublin merci de votre attention n'hésitez pas à venir à dublin les le week-end du 5 au 7 avril il y aura beaucoup de français à dublin ce week-end pour d'autres raisons mais le 5 au 7 avril c'est le 20e anniversaire du festival et si l'occasion vous se présente venez nous voir on sera ravi de vous accueillir merci encore et bonne soirée bon écoutez bonsoir à tous vous m'entendez là si je parle comme ça donc can you hear me it's fine ok so what we're going to do i don't know who speaks french who speaks english je sais pas qui parle français qui parle anglais donc l'entretien va être et en français pour noël qui préfère parler français mais qui va peut-être faire des accursions vers l'anglais et en anglais pour magui et donc je ferai semblant de savoir traduire et je vous donc je ferai je ferai la traduction d'accord donc on avait choisi ce festival parce que c'est vrai que pour pour une femme pour une femme jusqu'au milieu du 20e environ il me semblait que écrire avait toujours été un petit peu subversif elle sortait de sa condition qui lui était faite elle entrait un petit peu comme par effraction dans un domaine qui lui était interdit it's true that up until the 20th the the mid of the mid 20th century women were not kind of not supposed to be writing they were coming coming in through the small door and yet they were doing it et pourtant elles écrivaient toutes ces femmes et heureusement ces dernières décennies et on a beaucoup de travail à faire and happily over these last 10 years and over these last few 30 years we can see a lot of work about re bringing women back up to the fore acknowledging the work of women of the past et donc ces dernières ces dernières décennies mettent en lumière non seulement la conception résolument masculine de la littérature mais surtout la résistance des universités on en parle maintenant now we're talking about the resistance of french and irish university to women's writing and the work that french and irish universities do for women writing on on inclut la littérature féminine dans les cursus universitaires it now goes into academy courses on va peut-être aussi parler je sais pas du rôle de la femme dans la maison au niveau d'édition we might talk about women and the editing world je sais pas où ça va aller ça va être une discussion assez ouverte et pour cela cette discussion nous avons nos deux invités donc for in order to go into this discussion around women we have two 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 writers okay two writers coming from very very different sociocultures coming from very different literary worlds and yet have a common point which is start of writing okay donc nos deux nos deux écrivains nos deux invités on on viennent de milieux socioculturels complément différents viennent de de ont une histoire littéraire différente mais pourtant elles sont là ensemble parce qu'elles écrivent alors je voulais présenter alors que vous les connaissez bien entendu uh to my right uh to my right donc uh we have maggie maggie ou farrell you're born in coleraine north of irland donc vous êtes né à coleraine en irlandes du nord vous avez été élevé en dans le pays de galles et en écosse so you grew up in wales and scotland now you live in edinburgh maintenant vous vivez à edinburgh on avait l'habitude de vous lire quand lorsque vous étiez critique littéraire we knew you was a literary critic and then you started committing books donc et d'un seul coup vous êtes mis à vous nous avez offert des livres alors à votre actif up until now you have about eight or nine books and what's interesting is that all these books are translated into french par aux éditions bellefond et ce qui est intéressant c'est que tous ces livres ont été publiés en traduits en français alors il y a after you'd gone quand tu es parti my lover's lover en 2004 traduit chez bellefond la maîtresse de mon maman c'est ça then you have the distance between us which received the somerset mom award la distance entre nous the vanishing act of esme lennox l'étrange disparition d'esme lennox the hand that first held mine this one won the 2010 costa novel award cette main qui a pris la mienne c'était la traduction du titre instruction for a heat wave which was shortlisted for the 2013 costa novel award instruction for a heat wave ça a été traduit par en cas de forte chaleur ensuite il y avait this must be the place et bien entendu on est aussi là un petit peu pour fêter la sortie en français de son dernier livre qui est là et qui en anglais est intitulé i am i am i am and i am i am i am is maggie's last last novel which has been translated and which came out yesterday into the title of i am i am i am so congratulations you must be delighted to see a new baby which is here donc nous avons décidé de mettre sur scène et je vais bientôt me taire ne vous inquiétez pas i'm going to shut up very soon mais we've decided to bring together noël and maggie together donc noël chatelet écrivaine française femme de lettre française so french french writer vous avez vous avez beaucoup travaillé dans le monde de la de la culture de la littérature vous avez été directrice de l'institut français de florence de 89 à 91 vous avez été président de la maison des écrivains de paris de 95 à 99 membre du comité de la société des gens de lettres depuis 96 mais vous en êtes la vice présidente vous en vous en on me dit rien c'est encore mieux vous ne dites plus rien tout est fini alors en plus de en plus de vos activités littéraires enfin dans l'administration littéraire vous avez aussi universitaire bien sûr à paris 11 à paris 5 rené des cartes sorbonne et surtout vous êtes ici parce que vous êtes écrivain écrivaine vous nous avez offert des essais alors le corps à corps culinaire au seuil corps sur mesure chez bellefond d'ailleurs aussi en 98 en 93 et ensuite au seuil en 98 des nouvelles moi je vous avais découvert par vos nouvelles au départ d'histoire de bouche qui a reçu le prix concours de la nouvelle en 87 à contresens chez mercure de france et puis à table et le travail du corps de la nourriture est très présent dans vos écrits in the same way that the work around the body is very much present in you so you'll probably have a lot of things together donc des essais des nouvelles essays short stories of course novels and longer narratives and we won't we won't go through them all but la dame en bleu c'est stock en 96 qui a eu le prix annan noaï de l'académie française la dernière leçon au seuil qui a eu le prix renault des lycéens entretien avec le mari de kitzad aussi chez plomb en 2011 et donc vous êtes traduite dans une quinte dans environ une quinzaine de langues mais pas en anglais voilà donc on se et vos plusieurs de vos romans ont été aussi adaptés au théâtre et au cinéma dont la femme coquelicot la tête en bas la petite au tournesol mais on y reviendra tout à l'heure donc pourquoi déjà une question tout à fait ouverte qu'est ce que vous pensez des entretiens littéraires what do you think the two of you what do you think of literary interviews it's very hybrid it's very strange it's mid media and literature c'est assez hybride comme qu'est-ce que vous en pensez well i think they are i think they're necessary because otherwise how else would people find out what kind of books are out there and how else would you know there are new books to read so yeah to me donc pour vous c'est quelque chose de on en a besoin au départ parce que c'est simplement au départ pour faire connaître aux gens ce que vous avez écrit oui nécessaire surtout quand on a l'occasion et je pense que ce sera le cas ce soir d'aborder la littérature autrement que sur les dans les espaces télévisés dans les médias ordinaires dans les médias ordinaires où l'on ne parle jamais vraiment de la création littéraire et puisque nous avons la chance d'être ensemble vous et moi ce soir magui j'aimerais bien que nous parlions un petit peu du faire du mystère de la création et du travail de l'écrivain ce dont on parle rarement jamais dans la télévision ou à la radio etc c'est un peu dommage donc yes of course indeed they are necessary but what's what's interesting is that when we kind of step out of the media world and out of the literary interview media mediatic world and start talking about literary creation the making of the book the act of writing the mystery of creation which is what we're going to talk about mystery of creation go for it that's 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 not even a question well to me i i think it's very important to me anyway not to look too closely at uh where books come from and how they come and where they start to me i find it i'm almost superstitious about it which i'm not i'm not a superstitious person um but i i think it's a bit like looking at the sun you know that it's there but you know you mustn't really do it c'est important de ne pas trop se focaliser d'où vient pour magie c'est c'est très important de ne pas trop se focaliser trop 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 sur l'acte même d'écrire c'est un peu comme le soleil on sait qu'il est là mais si on regarde trop ça vous aveugle oui bien sûr laissons le mystère au mystère leave the mystery to mysteries no no uh i mean i know why i i i began to write and i'm sure it's not the same reason for all of us it's very important i think it's the first uh line or words written for the book very important and uh i i know that's for me it's uh it's began with my work of teacher alors la première ligne le premier mot est très très important et en fait ce qui ça vient du fait c'est votre profession enfin c'est votre profession je vous traduis en français i was teaching uh 37 years in university and i think it's the beginning the beginning of my writing come from teaching and it's very important parce que ça veut dire que il y a toujours et il y y aura toujours dans mon écriture quelque chose qui a à voir avec le la transmission c'est pour ça que j'insiste là dessus et c'est à la fois ma force mais aussi mon défaut ma faiblesse c'est à dire que j'écris pour transmettre pour pour transmettre des messages pour faire passer des messages pour pour bousculer pour provoquer pour interroger le monde et pour et pour pour faire bouger l'autre véritablement et c'est pas toujours comme ça qu'un écrivain commence à écrire en Noël's case it's her 37 years of academic teaching which which actually nurtured the need to keep writing to start writing and for for Noël writing is it it stands out of the need to transmit something transmitting which was both a strength as much as a possible failure in as much as the gift is here both to disturb to prove as well as to provoke so there is a need of transmission of giving is that the same for you is that the same for you well I find that when I start to write a book that's the moment where I feel the most vertigo it's almost the hardest but I think beginnings are really hard for me and I think sometimes when I almost have to kind of trick myself into doing it and have to pretend I'm not really starting at all I also thought I was going to ask you whether you begin at the beginning because I never do I find beginnings the beginning of a book very difficult so I often start in the middle Alors sa question c'est que déjà elle aime pas commencer les livres ça lui donne pratiquement le vertige elle préfère ne pas savoir quand ça commence il y a un sentiment de vertige et elle voulait savoir si vous commenciez par le début elle a raison de poser cette question parce que et ça ça rejoint ce que je disais avant si je pense pas à la fin je peux pas commencer puisque la fin est le but du livre je veux parler de ça et pour faire ça donc je commence il y a comme une évidence d'écriture un appel et une nécessité souvent une nécessité citoyenne aussi parce que en plus de ma dimension didactique qui parfois me gêne et que je pense comme étant une faiblesse parfois il y a aussi une volonté de de m'emparer des sujets qui dérangent parce que je pense que c'est le rôle et la place de l'écrivain et la place de l'écrivain que d'aller là il y a aussi une nécessité de savoir où vous allez parce qu'il y a un autre un élément d'écrivain didactique, pedagogique, je dois dire quelque chose mais il y a aussi une desire de déranger avec des topics qui sont perturbés parce que c'est aussi le place de l'écrivain est de disturbre, de faire les choses movez-vous, de faire les choses avance c'est quand je m'interroge moi-même que je ne sais pas, que j'ai peur de ce que je vais écrire, de ce que je dois écrire qu'une peur me saisit, que j'ai envie d'analyser cette peur et je me dis si cette peur me saisit c'est qu'elle saisit tout le monde par exemple d'écrire sur la mort qui est la peur suprême m'a paru non seulement nécessaire à moi-même mais aussi à ma mère puisque c'est un livre qui a été décidé entre elle et moi avant sa mort et je devais le faire, j'allais le faire justement parce que la peur de la mort qui me paralysait je savais bien qu'elle était en chacun d'entre nous et je me disais ce travail que je vais faire à raconter que la mort s'apprend ce travail de familiarisation avec la mort je le fais à la fois pour moi mais pour tous les autres à la fois d'une manière totalement, j'allais dire, personnelle et intime mais en même temps totalement universelle ce n'est pas incompatible je crois je ne sais pas si... So an example, when she's talking about disturbing it's not just disturbing like that, it's disturbing the example that is given is when she writes about death a few of her novels are connected with her mother's death and her mother is deciding to die in such a way and she did and she did so death is the ultimate fear of course and especially the death of the mother so what do you do as a woman, as a person when you're paralysed in front of this thing how are you going to translate this paralysis in order to translate into a learning about death and this learning about death is both intimate because it's the death of one's parent but it's also universal in the sense that there is sharing and sharing with everybody Death is also very much present L'amour est aussi très présent dans ce dernier livre surtout Pouvez-nous en parler? Can you talk about this presence of death which is very much present in your I am, I am, I am? Well this book is different from my other books because it's a memoir so it's the first non-fiction I've ever written and it is based around it's called 17 brushes with death that's the subtitle so it sort of takes a look at my life but through the lens of the near death experience so it takes 17 of them and it's arranged non chronologically so it's actually arranged by body part rather than time I'm not a big fan of chronology I think it's a bit of a tyrannical construction for a narrative form sorry to interrupt you so this book is into English yeah, no, into French no, in Chinese in Chinese and then in Ukrainian and we'll see where we go non, ce livre est donc différent des autres dans le sens où ça a été envisagé comme étant un mémoire d'accord? ce mémoire est organisé donc dans le livre on a 17 rencontres avec la mort des événements qui se sont réellement passés these events have really happened in your life et ils sont organisés de manière non chronologique donc ça ne suit pas à une structure chronologique mais par contre c'est organisé en rapport avec les parties du corps c'est un livre magnifique il a un seul défaut je vais vous faire un reproche je vais vous faire un reproche magnifique, magnifique livre non, je vous en veux de l'avoir écrit merci quand je l'ai lu je me suis dit mais c'est un sujet pour moi j'aurais dû faire ce livre j'aurais dû faire ce livre et ça me donne, j'aurais envie de faire quelque chose qui ressemble à ça she would like to have done something that looks like that she's really jealous in a way I did it already with one of my book which called you spoke about it a contresence because a contresence c'est un livre autour des cinq sens she had done it with a contresence which is a book which is connected with the five senses and there are two stories one is near for me I said near you know what I mean you know what I mean yes and each a chaque a chaque histoire c'est le sens perturbé qui provoque à la fois quelque chose de nouveau et de complètement déterminant pour le personnage qui lui apprend quelque chose de lui et qui est là comme un révélateur de quelque chose qu'il attendait ou qu'elle attendait le personnage so in each short narrative you have a disturbance of the senses which enables the character to discover something that he or she didn't know about themselves so it's a little bit like that as well yes in a way it's not so far vous voyez vous l'avez écrit oui non mais non ce que j'ai trouvé magnifique quand j'ai commencé à lire le livre d'abord je l'ai ouvert et puis j'ai vu voilà le coeur le cou l'estomac et là ça m'a parlé immédiatement le ventre comme si toutes ces histoires la tête comme si toutes ces histoires étaient l'histoire du corps et ça m'intéresse beaucoup parce que à la fois dans mon travail d'universitaire j'ai fait un séminaire sur les langages du corps so she's interested in this both as in her academic work because she had a seminar on the languages of the body oui mais également dans mes livres je pars du principe que le corps parle she starts from the remedy that the body has its own language and speaks un langage qui ne passe pas par les mots évidemment language which is non-verbal mais qui peut passer par les mots M A U X et moi je crois à la vérité de ce que dit le corps et de ce que nous dit le corps et à la vérité de ce dialogue entre notre âme, notre être et ce corps alors la question que je voudrais lui poser c'est si l'idée de ces parties du corps comme emblématique de chaque histoire elle est venue avant ou après ? quand vous avez l'idée de mettre ces parties du corps les corps le corps a un flux de micro-narratives did they come before ou après ? I think it all came together because I I think I don't know I mean I'm in my mid-40s now and I think at this point in life I began to see the body almost as a book of our lives you know it's a kind of book that our lives write upon so every operation every accident every scar every childbirth it leaves its mark on the body so I was quite interested in to organize it sort of in terms of the body rather than time alors c'est tout arrivé en même temps enfin ça a été ça a été écrit en même temps vous avez donc vous avez la quarantaine et au moment de la quarantaine c'est là où elles sont on a se rendu compte vraiment que le livre était comme un livre de notre le corps était comme un livre de notre vie avec des lectures des opérations des lectures des accidents des lectures des naissances oui tout à fait vraiment je je me suis je me suis sentie un peu sororale yeah there was a sisterly connection with the book and with you as well and I like this book for this reason too thank you no it's true and it's beautiful writing too I would say writing the way of writing I like it very much en tant que style aussi il y a quelque chose de très très intéressant alors vous avez toutes les deux parlé de l'acte d'écrire son intimité you have both talked about the act of writing your intimacy alors que ce soit la mort d'un parent que ce soit des événements qui soient très très personnels dans ce livre whether it be the death of a parent or whether it is very very personal events that are coming into this book how do you feel about unfolding these secrets or these very private elements comment est-ce que vous comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au fait de de gérer ces secrets de les donner de d'ouvrir votre monde privé personnellement j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans l'écriture autobiographique pour her it was very difficult to start writing autobiography et même c'était une sorte d'interdit pour moi it was also something like the taboo to an extent et j'ai commencé par des essais c'était plus rassurant tous les universitaires font ça voilà non mais il y avait en moi sans doute aussi un écrivain qui sommeillait et qui voulait sortir je voulais sans doute que l'universitaire voulait accoucher de quelqu'un d'autre et en fait c'est ce qui s'est passé so at the beginning she didn't like she didn't know how to go there but obviously the style of academic writing enabled us to do that it enabled her to do that d'ailleurs j'ai été invitée dans un grand colloque au Canada mais il y a de ça 40 ans j'avais écrit ma thèse d'université mais je n'avais pas encore écrit de nouvelles ni de romans et mon intervention a été une intervention très c'était un colloque sur la femme et l'écriture c'était au Québec et je suis arrivée et j'ai dit je ne suis ni une femme ni un écrivain mais quand je dis je ne suis pas une femme ça voulait dire c'est pas parce que je suis une femme que je ne suis pas aussi un homme et un enfant et voilà, il y a de l'altérité en nous je pense le jeu est un autre, là je le pense vraiment et plusieurs autres il y a de l'autre as far as she's concerned actually, what do you think of this Women's Day ? qu'est-ce que vous pensez de ces célébrations de la femme ? je lui ai donné une perche pour vous merci je pense que c'est une bonne chose parce que c'est international et c'est quelque chose que vous pouvez parler aux jeunes femmes c'est funny, le matin à mon hôtel j'ai entendu une petite fille dire à sa mère qu'est-ce que c'est l'International Women's Day ? et j'étais un peu eavesdropping et elle disait que c'est ce jour de les femmes et les femmes et de cette façon, je pense que c'est très bon de communiquer aux jeunes générations des hommes et des hommes c'est ce que ça veut dire alors d'un côté, elle pense que c'est une très bonne chose parce que déjà ça internationalise la thématique ça permet aussi de parler aux gens plus jeunes de ce que c'était de présenter le concept aux jeunes femmes par exemple ce matin à l'hôtel il y avait quelqu'un il y avait une petite fille ou un petit garçon qui demandait qu'est-ce que c'est que l'International Women's Day ? donc là elle s'est mise à écouter qu'est-ce que c'était la réponse ? elle disait que c'était un jour pour célébrer les femmes fortes ok, c'est une journée pour célébrer les femmes fortes il faut aussi célébrer les femmes faibles voilà, oui mais vous devez aussi célébrer les femmes fortes plus encore que les femmes fortes et in the privacy can we come back to the notion of privacy and unfolding saying you're expressing yourself privately do you feel that sometimes you have said too much or not enough ? si on revient vers le concept de s'exprimer en privé de l'intimité, vous pensez des fois que vous en dites trop ou pas assez ? vous regrettez des fois ? do you regret having written something sometimes ? in terms of intimacy ? well I found interesting writing non-fiction because it's the first time I've done it is that, you know, I think with every book you write you learn something it teaches you something, the book and this one I found taught me that that writing a memoir, writing non-fiction about yourself and also about your friends and family you were constantly coming up against this idea of a boundary of what belongs to you and what belongs to other people there's a kind of idea of the ownership of narrative which you don't have in fiction at all because you're totally free, you can make it up, you can steal things from people you can do whatever you want but you know, with autobiography or memoir you've got to be really careful that you're not trespassing on other people's experience you know, because, you know, I have control over what I say about myself but the people in my life, my family and my friends don't have any control and there were certain times when I had to really think about that very carefully where that boundary lay well, since it was the first time that she wrote a memoir so, the non-fiction, there was a question of the limit of what belongs to as a writer what can I say, what can I say, what can I say, what can I say there's an element of ethics of the writer what do you, what do you, what do I do with what doesn't belong to me or not ok, yeah ok ya vous parliez aussi, tout à l'heure de des femmes faibles, des femmes fortes vos influences littéraires c'était quoi est-ce que c'était des écrivaines spécifiquement des écrivains, n'importe qui est-ce que c'était des gens qui représentaient la force ou who were your literary influences je sais qu'il y a toujours en moi la présence des philosophes des Lumières ce sont les vrais modèles c'est-à-dire Voltaire, Montesquieu, Rousseau qui étaient des philosophes mais qui ont utilisé le roman, la nouvelle ou le conte pour dénoncer les erreurs des sociétés pour protester aussi pour tenter justement par leur nom même, on sait ce que c'est mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité et c'est vrai que le roman se prête le roman qu'il soit personnel ou de fiction permet bien mieux qu'un essai littéraire ou philosophique d'aller au cœur des choses parce qu'il a une force que n'a pas parce que moi je suis aussi universitaire donc je vois les limites du travail universitaire le roman a cette force de l'émotion et grâce à l'émotion de permettre avec le lecteur une empathie qui est très particulière et qui seule elle permet de mieux comprendre de quoi on parle c'est à dire que je pense que l'essai l'essai s'arrête à la raison et que le roman ou l'écriture littéraire surpasse de très très loin la connaissance grâce justement à la force de l'émotion qui passe entre le lecteur enfin l'écrivain et le lecteur So in terms of fictional writing fictional writing allows to bring in two feelings which then in turn generate an element of empathy and it's through this empathy that we can share in fully with the writer or the reader and in the same way that the essay only works with reason and the reasoning and the intellect the novel brings into all these emotions which carry us much further than what the intellect only would what do you think what do you think about this I think it's an interesting theory but I think it's possible to be quite to be yeah to be a bit of both and I think memoir and non-fictional writing I think you can play with the form and you can play with the medium and you can do things quite radical within it I mean you know there is a kind of idea and a structure that you start with your birth and then you do your infancy and then your school and you carry on like that but it doesn't always have to be like that and I think there are a number of people who have really experimented with it and I think they trouvent that interesting but they think that we can do the two for example if we start with the work of the memoir and the biographies well of course there is the structure the essence the education the age adult but we can play with the parameters of the memoir and the autobiography to make it the same that we can play also on the difference des formes qu'on va prendre pour raconter quelque chose in the same way that you can play with the different types of writing and different styles that you are going to à un moment donné je me dis ça j'ai envie de parler de ça je pense que c'est nécessaire ça m'est nécessaire et c'est nécessaire à tout le monde voilà parce que je veux le partager et je me dis quelle forme je vais prendre j'écris un essai j'écris une nouvelle j'écris un roman j'écris un conte et là je suis à un moment de ma vie par exemple où j'ai plutôt envie de parler par le biais du théâtre j'ai commencé je commence à travailler pour le théâtre et je n'ai plus envie d'écrire de livre non du tout je reviendrai peut-être vers l'écriture mais je n'ai plus pour le moment envie c'est à dire que j'ai envie de ce que j'ai envie de dire j'ai envie de le faire passer sur scène à travers des corps du vivant etc donc c'est très étrange parce que là on ne décide pas du support précisément c'est lui qui nous choisit parce qu'il y a autre element et what Noël was saying c'est que at the moment for instance she's moving away from fiction writing and novel writing in order to go towards the stage which is another type of another style and it's actually the style which decided for her that it had to be this one in order to talk about the body and so on and so forth that leads you to what you were saying earlier on why did you decide to move away from the novel with this one it's not a novel it's little novels for me it's 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 almost like short stories as well and yet it's non-fictional fictional short stories you see the french like little boxes so we're very disturbed well it's it's non-fiction everything in it is true to an extent but i think because i am you know at heart a novelist and i'm very wedded to the novel and to fiction and this is just a very temporary foray into non-fiction for me i'm not going to do it again i don't think it's much too i don't know it's too i mean it's it's funny you know publishing a non-fiction book feels very different from publishing a novel because with a novel you've always got the mask of fiction to hide behind and even if people identify things and say is that true you can say no if you want to so au départ c'est une écrivaine de fiction et c'est donc la première fois qu'elle s'est lancée dans quelque chose comme ça et en fait elle a trouvé ça très dur parce qu'il n'y a pas le masque du fictionnel on est un nu you're naked in front of your story il y a une forme d'indécence there's an element of indecence did you feel that it was indecent indecent no we asked i remember no no je dis pas qu'elle est indécente no 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 mais c'est elle qu'il le dit c'est elle qu'il le dit on a peur de l'indécence i don't remember that chapter elle ne se rappelle pas de cette partie du roman i have no idea what the translator into french did but it wasn't what i wrote decence how do you say in english decence indecent decence and indecent do you feel that you were do you think that it was decent to say all of this and one of the things that always put me off writing a memoir was the the tax it imposes on your friends and family and i so i wanted to be very careful about that because sometimes i've read memoirs by writers and you know i've been absolutely horrified by the exposure that they afford to people who actually have no say in whether they're written about or not what's 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 interested in what's 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 auteurs disaient sur les gens de la famille ou des amis qui sont toujours en vie donc en fait ça revient exactement à la même chose à quel point est-ce qu'on peut se permettre de sortir ça c'est une question éthique vous dites la même chose quand j'ai écrit le livre sur la mort choisie de ma mère j'ai vraiment demandé à chacun de mes frères et soeurs si ce n'était pas un problème pour eux que j'écrive ces derniers jours de sa vie parce qu'au fond il y a 4 enfants donc 4 mères différentes et de quel droit je m'autorisais à écrire mon histoire sur leur mère à eux d'une certaine façon so for instance she's giving the example to back what you were saying when she decided to write on the chosen death of her mother she asked her brothers and sisters there were 4 children in total in the family so she asked the 4 siblings how can I do that because you have 4 siblings and you have 4 mothers you also have 4 deaths and for grief il y a 4 2 il y a 4 mères so she and she asked herself how do I have the right to write this mais j'avais j'avais une chance formidable c'est que ma mère m'avait dit écris-le et là ils n'ont pas pu dire non et après 4 13 ans plus tard le livre a été adapté au cinéma peut-être certains d'entre vous l'ont vu ici ça s'appelle La dernière leçon The Last Leçon et le même problème moral s'est posé c'est-à-dire de demander à mes frères et soeurs s'ils étaient d'accord d'autant plus que je savais que le film apporterait des choses très différentes de notre véritable histoire c'est une trahison il y a eu un problème qui a eu quand le sequel à cette novel a été misé au film en France c'était La dernière leçon et vous aurez de révisiter toutes ces questions éthiques parce qu'il y a une responsabilité et de la même manière qu'on cherchait un traducteur vers l'anglais on va aussi chercher pour vous quelqu'un pour sortir ça en film vous me trouvez un éditeur en Angleterre et moi je vous trouve un metteur en scène en France she finds you a film film maker in France if you find her it's extremely visual le travail des descriptions est très 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 bien fait le passage de la noyade it's very visual it works very well and I'm not saying that because I'm polite because I'm not polite je ne dis pas ça parce que je suis poli parce que je ne suis pas mais c'est vrai que c'est visuel la partie de la noyade il y a tout un passage où cette jeune fille se noie et là ça fait peur tout simplement how do you work with all the senses to express all those senses in words comment est-ce que vous faites pour exprimer tous ces sens elle est douée she's not bad to start with merci I think it's an interesting process writing a memoir because it's necessary for you to go back and locate the person you were aged 5 or aged 11 or 21 and you've almost got to find them again inside you and to look them in the eye and say have I got it right is this exactly how you felt is this what it was like for you so it is a strange you know I've always I think having written novels in one non-fiction book now it seems to me that novels are creation but memoirs are excavation so you have to be your own kind of personal archaeologist and you've got to dig down through an awful lot of grit and dirt I have to say to find the kind of the good things that you can write about what is interesting is that for writing this memoir you have to find the soul of the past you have to find when you were 5 years you have to find when you were at school you have to find you have to find you have to find qu'est-ce que vous en pensez ? c'est magnifique et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on est un être humain pris dans une espèce de mouvement comme ça et là il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans cet aspect là de votre question c'est que je pense et c'est le sujet d'ailleurs de ma pièce de théâtre je pense qu'en même temps qu'on est nous-mêmes vous, là moi, devant vous nous sommes aussi les petites filles que nous avons été nous avons tous les âges oui, il y a une espèce de palimpsest de personnalité il y a une espèce de palimpsest d'identités qui sont tous ensemble donc de ce côté là c'est bien oui et le travail de l'écrivain c'est peut-être justement de déterrer ces moments d'oubli cette mémoire enfouie et de la ramener en effet vous employez une expression de mineur qui va chercher comme ça dans le charbon tout ce qui a disparu et ce travail de mine il est absolument nécessaire pour continuer d'être un être vivant et conscient de ce qu'on est lucide, etc. on apprend on apprend de ce qu'on a été quand on déterre tout ça c'est ça qui est merveilleux c'est ça qui est très beau dans son livre et ce qui est très beau dans ton livre is that you manage to unearth the forgotten as well and maybe elle n'a pas dit ça mais moi je l'ai dit alors quand elle était plus jeune quand elle était adolescente elle pensait que la vie c'était une question de phase on passait d'une phase à une autre et maintenant elle voit plus la vie en système de poupées russes on est des poupées russes et puis on ouvre quelque chose il y a un autre soi à l'intérieur on ouvre et il y a un autre soi et dans la pièce que je viens d'écrire et que j'essaie de monter il y a trois personnages féminins une femme de 50 ans et puis elle à 15 ans la même à 15 ans mais aussi déjà la future à 80 ans et dans le play qu'elle est en train de se présenter à Paris vous avez trois femmes et une est 50 et elle a 15 ans et puis il y a une autre personne qui est... 80 80 et ils parlent ensemble comme trois différentes personnes mais c'est la même femme donc c'est trois personnes par ensemble mais c'est la même femme donc en fait c'est exactement enfin c'est pas exactement mais ça rejoint beaucoup c'est pourquoi je parle c'est pas pour mettre en avant ma pièce encore que si vous voulez la voir quand elle passera mais la vraie raison c'est qu'il y a effectivement quelque chose de commun là encore entre ce que vous avez écrit et ce que j'ai lu j'aime bien j'aime bien et c'est quite nice c'est qu'elle dit c'est quite nice quand vous trouvez des communes enfin pour moi ok donc je pense une autre commune c'est peut-être faire parler une autre commune c'est que vous êtes ici et 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 que vous êtes ici donc c'est maintenant votre turn pour poser des questions donc whichever langue il vient je vais translate alors elle a deux questions donc c'est pour Noël vous écrivez donc vous écrivez pardon ah d'accord c'est pour Maggie d'accord vous écrivez sur vous écrivez sur des choses vous écrivez sur des choses très personnelles mais à quel moment est-ce que vous vous imposez une limite quand vous parlez de vous-même bon je pense je pense c'est la décision process que vous allez vous-même et vous-même je vous-même de lots et lots de drafts mais avec un mémoire vous pensez je veux que tout le monde connaisse ça je peux imaginer ma mère alors elle travaille beaucoup avec énormément de brouillon et ces brouillons lui permettent de prendre des décisions ces décisions ce serait est-ce que par exemple est-ce que ma mère pourrait lire ça et à partir de ces décisions prises on en arrive au livre est-ce qu'il y avait un élément de thérapie à ce livre C'est quoi ? Non probablement c'est quoi ? La giornale C'est quoi ? En plus c'est quoi ? C'est quoi ? Quelqu'est jorgeté c'est-ce qui ? Parce que je n'aiatem pasen si recherchés et au cours j'état à ça car par exemple je iring à 钱 je a En termes de thérapie, non, c'était plus un sens de discovery, je pense, ou de travailler quelque chose pour moi-même. Le dernier chapitre est de ma fille qui a une condition médicale assez sévère. Je pense que j'ai écrit le livre maintenant. Souvent, vous ne réalisez pas pourquoi vous avez écrit un livre, peut-être un an ou so après. Je ne sais pas si vous trouvez ça, Noël. Alors, ce n'était pas au départ... Excusez-moi. Sorry. Au départ, ce n'était pas dans le but de travailler. Ce n'était pas un travail thérapeutique du tout. Par contre, elle a beaucoup appris parce qu'elle savait toutes ces choses, elle n'avait pas fait de recherche et c'est après qu'elle a découvert tous ces éléments. Et à la fin, ce n'était pas un élément thérapeutique en soi. Par contre, c'est plus tard... What did you say last story? It's much after that you discover. Often, I find, I don't know if Noël finds this, but it's often only a year or so after you finished a book that you actually realize why you wrote it. C'est souvent un an ou deux après avoir écrit le livre qu'on réalise pourquoi on a écrit. Non, mais je crois vraiment à l'aspect thérapeutique de l'écriture. Tellement, d'ailleurs, que je n'ai jamais voulu faire de psychanalyse. So, she believes very much in the therapeutic element of writing, which explains why she never went into psychoanalysis. Comment payer un psychanalyste qui m'enlèverait toute ma substance d'écrivain ? Why would she pay a therapist that would prevent her from writing ? Je préfère qu'un éditeur me paye. You'd rather pay by an editor. Non, j'exagère. J'exagère un peu. Mais il y a une dimension... Je crois qu'il y a de ça dans l'écriture. Mais alors, moi, je n'ai pas écrit tellement de textes autobiographiques. Mais j'ai toujours choisi des sujets assez dérangeants à travers des personnages qui ne sont pas moi que presque à chaque fin de livre, j'étais malade. OK. So, she hasn't written that many autobiographies, yet she has chosen to go towards subjects which are so disturbing that very often she would fall ill after writing a novel. Et par exemple, dans Histoire de bouche, il y a deux nouvelles. Une qui parle de la journée d'une anorexique et une autre qui parle de la journée d'une boulimique. Et j'ai gardé des liens avec ces deux femmes. On a fait des entretiens magnifiques que j'ai utilisés pour mes étudiants, d'ailleurs, à l'université. Et l'une comme l'autre m'ont dit mais c'est pas possible que vous n'ayez pas été anorexique. Après avoir lu la nouvelle, je leur ai donné la nouvelle à lire. Et l'autre a dit mais c'est pas possible que vous n'ayez pas été boulimique. Et en fait, j'avais été si loin dans l'écriture pour parler de cette souffrance. qu'elles avaient l'impression que je l'avais vécue, effectivement. Et c'était extrêmement, j'allais dire, usant psychologiquement et physiquement, psychiquement. An interesting example that she's giving is that for one of her short story collections, which is called Histoire de bouche, one of the short stories is about a woman who suffers from anorexia, and the other one is about somebody who suffers from bulimia. and she had interviewed women in order to then write about it. That was part of the, originally in part of the academic research. And then once the book was published, she gave the book to these ladies to read, once the fiction book was coming. And they both said, but it's impossible that you were not anorexia, suffering from anorexia or from bulimia, which she wasn't, in order to feel this thing. And that still made her sick, you know. So that's interesting. We have one question there. It's why I said it's dangerous. It's why? It's why I said it's dangerous. Oui, c'est pour ça que c'est dangereux aussi d'écrire quelque part. Alors on a une question ici, ensuite, madame, là. Allez-y. I think, I was thinking about Joan Didion, who wrote The Year of Magical Thinking. And another one I really love is Linda Grant's memoir about her mother's Alzheimer's, which is called Remind Me Who I Am Again, in English. I also really love Philip Roth's Patrimony. I think he wrote a very beautiful book about his father. Au niveau des mémoires qu'il aura influencé, il y aurait Joan Didion, il y aurait eu Philippe Roth, ses mémoires aussi, et Linda Grant. And Linda Grant as well, whom I don't know. OK, donc ce serait des choses comme ça. Madame, allez-y. Qu'est-ce que cette expérience d'écriture vous apprend en tant qu'écrivain ? Alors on va commencer avec vous. We'll start with you. Sorry, Maggie, and then. Well, I think, as I said already, I think every book teaches you something. And every book you write, you know, I like with every book to set myself a hurdle to see if I can jump it or a challenge. And I think, you know, the writing of the book is a very steep learning curve every single time. But every single time, I always find that I haven't, you know, there are certain places in the book that I feel like I have hit the mark and other places where I haven't. And there's always a slight feeling of frustration because the book never quite does what you want it to. But I think, in a way, that feeling is very good because it's what spurs you on to write the next one because you want to put in practice all those things you've learned. I think if I ever wrote a book where I thought, yes, I've done it exactly right, I probably would never write another one. Alors, la question, c'était sur le processus d'apprentissage et qu'est-ce qu'on apprenait. Alors, ce qu'elle disait, c'est que le processus d'apprentissage en soi est un processus qui est assez difficile, comme vous le savez, où il y a des passages du livre avec lesquels on est en but, avec lesquels on est heureux, ça frustre et tout ça. Mais en fin de compte, le jour où elle écrira le livre parfait, elle arrêtera d'écrire et donc quelque part, il ne faut pas. Absolument. Et puis, j'ai fait une expérience très intéressante par rapport à l'écriture avec mes propres étudiants à qui j'avais proposé les dix dernières années de mon enseignement des ateliers d'écriture. Mais pas pour en faire des écrivains, mais pour leur permettre de, eux qui étaient soumis à des devoirs très extérieurs à eux, d'aller voir du côté de leur propre écriture ce qu'ils étaient capables de faire et de leur montrer qu'à partir, par exemple, d'une seule et même contrainte, avec dix étudiants, il y avait dix styles différents, etc. Et de leur faire prendre conscience de ça m'a appris aussi beaucoup sur moi-même. C'était intéressant de le partager avec des très jeunes. Surtout en France, à l'université, ça ne devait pas être... C'était très rare. C'est la première fois. Non, ça n'existait pas. C'est moi qui ai créé ce cours à Paris V. Je peux voir ça d'un côté académique. Merci, Mère. Fais-ai à la fin du conci, Mère. Un peu avec les Et il y avait deux groupes, un groupe du mardi, parce qu'ils étaient trop nombreux, donc je les avais séparés, un groupe du mardi et un groupe du jeudi. Et avec la même contrainte, le mardi, tout le monde pleurait, le jeudi, tout le monde riait. C'est très étrange. Elle a deux groupes, avec le même tasque, un on Tuesdays, un on Thursdays. Et très souvent, le Tuesday group, everybody would find it hilarious, and follow around the place laughing. Et dans le Thursday group, they would be in tears, parce que you just change that around. So that calls, what you were talking about, frustration and reaction to the thing, very much. Alors, un et deux, allez-y. Go ahead, yeah, go ahead. Oui, on va décider. Alors, la question, c'est que plusieurs fois dans le livre, on passe du je au elle. Pourquoi ? Well, I wanted the grammar of the book to reflect the kind of different texture of memory, because I think there are memories that we have which feel very, very immediate and very, almost as if they happened, you know, yesterday, and they could have been a long time ago. And that, to me, would be a kind of first-person eye, present tense memory. And, you know, there are other things which happened maybe, you know, last month, which already seem very, very distant and at arm's length. So it seemed to me that it was necessary to switch tense and occasionally to sort of reflect that. Ah, d'accord. Donc, il y avait deux... Très bonne question. Oui, c'est... Very good question. I saw it myself. I saw why. Alors, donc, en fait, c'est que... Donc, excavation, on rentre dans les souvenirs, et donc les souvenirs proches sont sortis avec le je et au présent, et les souvenirs lointains sont avec le elle et au passé. C'est pas mal, non ? Ça devrait être le contraire. Should it not be the opposite ? Les plus anciens avec le jeu ? I don't know, I can't understand. Should you not have done the... She thinks you could have done the... You could have done the far away memories with the present tense. Well, I guess everybody writes differently. Non, mais le jeu est plus intime. Yeah, the eye is more intimate. Donc, le plus intime est le plus profond. Donc, le plus profond est le plus lointain. Sauf si le présent est plus proche. Oui. D'accord. Le travail de l'excavation, est-ce que c'était que vous ? Est-ce que c'était avec votre famille qui vous a aidé ? Ou est-ce que vous aviez un journal ? No, no. That was for you, but... I have kept a diary since I was about 11. And when I started writing this, I thought, oh, it's going to be so useful. And I went down to the basement and kind of opened up all these boxes and thought, oh, this is a great resource. But actually, reading them, it was all about... I went to my piano lesson, I had rice for dinner, and I thought, my God, this is so boring. So, that wasn't actually hugely helpful at all. but actually one of the things I found really useful particularly in locating sort of younger my younger selves in a sense was music so I would actually, when I was trying to remember what it was like to be 15 or 16 stuck in a really small seaside town I would put on the Smiths again and again and again and I'd think oh my god, it's really incredible it's like a kind of time machine that there's certain tracks that you can hear that will transport you right back there and you can feel it, I can feel the claustrophobia and the stress about exams so yeah actually music was very useful what about you, how did you manage to go back alors d'abord elle tenait un journal depuis l'âge de 11 ans et elle se disait que ce journal allait tout révéler que ça allait être absolument fantastique et que ça allait être grandiose et donc elle est descendue, elle a trouvé la boîte elle a trouvé le journal et il y avait des choses fascinantes style j'ai mangé du riz et donc elle se dit que peut-être ça n'allait pas vraiment marcher et une autre manière qui a été plus intéressante par exemple c'est de repenser au sentiment qu'elle avait quand elle écoutait la musique de l'âge dont elle voulait parler donc par exemple se rappeler ce que c'était que d'avoir 15 ans dans une petite ville du rebord de mer et d'écouter les Smiths par exemple donc ça, ça l'a beaucoup plus aidé et vous ? est-ce que vous écoutez les Smiths ? non ? moi j'écoute de la musique beaucoup et quand j'écris, pendant que j'écris, oui j'ai besoin d'un fond musical ça c'est vrai et je pense que ça je recherche la même musique dans l'écriture pour elle aussi la musique est aussi très intéressante quand elle écrit et elle cherche en une espèce de voix en fait vous cherchez elle cherche une sorte de voix dans la écrit en order to help vous écoutez la musique dans votre écrit ? pas quand je l'écris je l'écoute souvent quand je commence c'est quelque chose c'est que ça aide cette transition de ma vie à la écrit quand elle va commencer à écrire ça permet la transition d'accord alors peut-être une dernière question parce que je viens de me rendre compte de l'heure et je ne savais pas madame est-ce que ça vous être femme est-ce que ça vous a aidé en tant qu'écrivaine à être écrivaine je ne sais pas je ne sais pas je disais tout à l'heure pour être femme on n'en est pas moins homme moi ce qui m'intéresse depuis mon premier texte jusqu'à aujourd'hui c'est toute cette question du corps et des métamorphoses et c'est vrai que dans les métamorphoses du corps la femme a plus à dire et à vivre peut-être qu'un homme parce que la nature est faite de telle sorte qu'elle est plus exigeante avec un corps féminin qu'avec un corps masculin mais ça m'intéressait beaucoup quand j'écrivais des livres avec un personnage masculin de rentrer dans un corps d'homme par exemple j'avais un plaisir formidable à vivre cette altérité et ça m'amusait même beaucoup alors que j'étais j'apprenais moins d'un corps de femme que je connais par coeur si je puis dire ça c'est encore une autre question mais on pourrait prolonger vraiment c'est une question très intéressante en tout cas je ne sais pas si ça m'a appris à être une femme c'est ça la question en tout cas ça m'a appris à être so she doesn't know is the short of this is what she said at the very beginning and I am badly translating as well qu'est-ce que vous avez dit je traduis ah oui donc she doesn't know at the very beginning of this session she said I'm a woman as much as I am a man and what she's interested in is the body and its metamorphosis and it is true that the women's body is naturally more prone to metamorphosis because of the gifts of nature and so on and so forth nature is more impacting on the changes of the body towards women than towards men but what she can say is that for instance she liked entering into a man's body she liked entering into a man's body when writing she likes entering into a man's body when writing she liked the notion of alterity when entering into it and she also enjoyed the fact of entering into a man's body she learned more writing as a man or as a fictional man rather than writing about women to some extent because she knew more women they're very good they're very good so I've just realized the time so unfortunately we'll have to stop now so I would like you to thank both Noel and Maggie very much for their presence and for their books applause thank you thank you